Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine ensemble une purée de pois cassés avec un crumble de pain au lardon. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour réaliser notre recette. On a besoin de pois cassés, de coriandre, de beurre, d'oignon doux, ici, de lardon, et d'un petit peu de pain de campagne afin de faire les croutons. Alors, pour avancer un petit peu la recette, ça prend quand même 25 minutes de cuisson, j'ai mis à cuire ici les pois cassés. Alors, c'est simple, on met les pois cassés, on recouvre 4 cm au-dessus avec de l'eau, on sale légèrement, on rajoute un oignon clouté avec un clou de girofle, on couvre, et à partir de l'ébullition, on compte 25 minutes. Et là, on laisse reposer, et on arrive exactement à ce stade-là, regardez. Pour le crumble, on a besoin de ce morceau de beurre dans la poêle, de pain, ici, que l'on va couper en gros croutons. Voilà. La poêle, puissance maximum. Voilà, le beurre est bien mousseux, je vais incorporer mes lardons. C'est intéressant parce qu'on va avoir les deux matières grasses qui se mélangent. D'un côté, on a, bien sûr, le beurre, qui a ce petit goût noisette, et de l'autre côté, on a le côté fumé des lardons, qui va rejeter un petit peu de matière grasse, et qui va venir, bien sûr, parfumer l'ensemble. Voilà, on peut constater maintenant que les lardons ont commencé à légèrement colorer. Je vais rajouter mes croutons de pain. Et là, je vais bien venir faire sauter le tout, de façon à ce que chaque petit crouton de pain soit imprégné du jus de cuisson. Là, je commence par mettre mon oignon, bien sûr, qui va apporter un petit peu le côté moelleux. Voilà. On va d'abord mixer, et on rajoutera une quantité de bouillon de cuisson si nécessaire. Alors, je vais mettre un petit peu de sel. On va mettre quand même un petit peu de poivre aussi. Regardez ce que je vais faire. Maintenant, je vais venir vraiment poser comme ça, un petit peu comme une dent blanche, des petites quenelles de purée, comme ça, regardez. On va venir piocher ici dans les belles têtes de coriandre. Vraiment, littéralement habillé notre petite purée. Et là, on a nos croutons, regardez. Encore chaud, bien fumant, avec une belle coloration. Là, on voit que les lardons ont aussi bien coloré sur toutes les faces. Là, vous venez saupoudrer. Vraiment, n'hésitez pas à être généreux. C'est cet équilibre comme ça entre le croquant et le moelleux qui va faire que ce plat sera une réussite. Donc, c'est quelque chose de simple, quelque chose qu'on peut faire de façon très spontanée à la maison. Et n'hésitez pas, soyez généreux avec la coriandre, parce que quand on croque les croutons, la purée, quand on tombe sur la coriandre, c'est le paradis. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501